L'heure a sonné pour le Vatican de prendre ses responsabilités sur les scandales de pédophilie dans l'église. A l'appel du pape François, un sommet sans précédent est organisé pendant trois jours au Vatican, en présence d'évêques du monde entier mais aussi de victimes. L'objectif est de parler de la protection des mineurs et de réveiller les consciences dans les rangs de l'église en mettant chacun face à sa responsabilité après les scandales qui en ternissent l'image. Phil Saviano a été victime d'un prêtre dans sa jeunesse. Son histoire a inspiré le film Spotlight. J'avais 11 ans. J'ai été la proie du père David Oly à Worcester. Je dis bien que j'ai été sa proie. Phil Saviano a aidé le Boston Globe à dénoncer les abus et le camouflage de ces scandales dans l'église aux Etats-Unis. L'enquête sur son histoire s'est transformée en film oscarisé. Il fait partie des victimes invitées au Vatican à la veille de l'ouverture du sommet. Phil, comment s'est passée la réunion ? Le pape était-il là ? Non, le pape n'était pas là. Vous avez été déçu ? Pas déçu. Je ne voulais pas parler au pape. C'était décevant pour certains d'entre nous, je dois dire. Nous étions sûrs que le pape allait être mis au courant du contenu de la réunion, etc. D'autres victimes ont fait le déplacement à Rome pour faire entendre leur voix. Leur message se résume en deux mots. Tolérance zéro. D'autres affichent des photos d'eux, enfants, pour rappeler que leur passé a été sali à leur plus jeune âge. La réunion va durer trois jours et à la fin de chaque journée, une victime d'abus sexuels se joindra aux évêques pour un temps de prière. Autour du Vatican et dans le monde, de nombreux fidèles ont prié pour que cette réunion soit un tournant dans la manière dont l'Église gère les abus sexuels et se met sur le chemin de la rédemption. Claudio Lavanga, Euronews, Saint Peter Square.